Donc, alors, première chose à faire quand on arrive dans une voiture, on va se reparler aujourd'hui pour conduire, qu'est-ce qu'il faut faire à ton avis ? Pour s'installer, il faut régler le siège. D'accord, donc voilà, en général, il faut bien s'installer. Donc tu commences par le siège, c'est ça ? Oui, le siège. D'accord, alors ce n'est pas une obligation, mais c'est plus une question de logique, parce que par exemple, si tu règles tes rétros et après tu dérailles ton siège, tu vas être obligé de de nouveau régler tes rétros. Donc c'est plus une logique qu'autre chose. Donc qu'est-ce que tu vas régler dans le siège ? Là, pour s'avancer, pour reculer. D'accord, est-ce que sur cette voiture, tu sais comment avancer, reculer, où est la manette ? Et c'est sur les côtés, normalement, non ? Ça dépend des voitures, alors sur cette voiture, c'est plus la manette qui est en dessous, entre les jambes, je te laisse assez dévoire. Alors comme tu t'es déjà attaché, ce qu'on va faire, on va enlever la ceinture. Et puis la lance, c'est ça ? Forcément. Donc il faut que j'avance encore un peu, là. D'accord, mais alors pourquoi ? Là, l'embrayage, il faut que j'appuie fort déjà. D'accord, et que tu puisses appuyer à fond, déjà ? Oui, voilà. Très bien. Alors, je vais montrer de mon côté, si après tu vas voir de ton côté. Alors, déjà tu sais à quoi sert chaque pédale ? Là, c'est l'embrayage, le frein et l'accélérateur. Super, très bien. Donc, alors, c'est par rapport où il y a la pédale d'embrayage qu'on va vérifier si on est trop proche ou pas. Pourquoi ? Parce que tu verras, ce sera toujours la seule pédale, on appuiera toujours à fond dessus. C'est un peu moins vrai pour le frein et l'accélérateur. Donc déjà, il faut vérifier si on peut appuyer à fond. Alors, surtout avec un pied, on appuie toujours avec le bout du pied sur un pédale. On verra pourquoi plus tard. Donc, j'appuie à fond sur cette pédale d'embrayage, avec le talon bien posé au sol. D'accord. Et ensuite, il faut regarder comment se trouve le genou. Donc tu vois, il faut qu'il soit légèrement fléchi. D'accord ? Pourquoi ? Si jamais je serais tendu à chaque fois que j'appuierais à fond sur l'embrayage. Je vais lutter à chaque fois. Donc, on va vite fatiguer. Inversement, si je suis trop proche. Donc là, il n'y a pas de souci, je peux appuyer à fond. Mais tu as vu, mon genou est pas mal courbé. Donc là, il n'y a pas de souci pour appuyer. Le souci, ça va être pour remonter la pédale. On va voir plus tard qu'il faudra toujours avoir le talon au sol. Donc là, je peux remonter mon pied, je n'ai pas de souci. Mais là, je suis un petit peu bloqué. Là, je suis, je ne peux pas plus l'attendre que je peux. Donc là, je suis bloqué. Alors, je peux quand même remonter ma pédale, mais je vais être obligé de faire un truc bizarre avec mon pied. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop proche, ni trop long. Donc on va essayer de ton côté, voir comment ça se passe. Alors, attention parce que là, tu n'as pas trop le bout du pied sur la pédale. Voilà. Donc, il faut bien appuyer à fond. Ton talon est bien au sol. Alors, comment tu trouves ton genou ? Là, il est un peu... Un petit peu trop tendu. Trop tendu ? Non, c'est bon. On est bien, on est un petit peu plus. On n'est pas trop mal. On peau finera après si jamais. Mais là, tu as l'air d'être bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut régler ? L'appui... L'appui tête ? D'accord. Sur cette voiture, est-ce que tu sais comment le monter ou le descendre ? On appuie là, non ? Très bien. Voilà. Et en fait, sur cette voiture, pour le monter, il y a juste à le lever. C'est plus pour le descendre qu'il faut appuyer. Alors, comment savoir s'il est bien, cet appui tête, ça ? On voit bien quand on pose la tête. Que ça se pose au bon endroit. Donc, c'est surtout ce qu'on peut voir, c'est par rapport à la hauteur de notre tête. Il faut que la hauteur de l'appui tête arrive à peu près à la hauteur de notre tête. D'accord. Donc là, comment tu es ? Voilà. Peut-être un petit peu bas. Un petit peu bas. On t'a juste à le soulever. Ok. Là, on n'est pas trop mal. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses à régler ? Là, on reste encore sur le siège. Le dossier. Le dossier, très bien. Est-ce que tu sais quelle manette sur cette voiture pour régler ? Celle-ci, non. C'est pas ce côté ? Ouais. Alors, la plupart des voitures, c'est plus posé au centre. Mais sur cette voiture, c'est de l'autre côté. T'as vu où était la manette ou pas ? C'est celle-ci, je pense. Alors, non. On a un petit peu plus derrière, au niveau du dossier, en fait. Ah oui, là. Voilà. Tu sais comment ça marche ? Comme ça, non, en tout cas. Voilà. Donc, en fait, la manette, on la baisse vers l'arrière. D'accord ? C'est juste pour déverrouiller le système. Et avec le dos, tu pousses. Ou tu ramènes. Voilà. Et pour ramener, je fais... Tu pousses vers l'arrière. Et en fait, en avançant, le dossier t'accompagne, en fait. Alors, comment ça va au niveau du dossier, si t'es bien ? Il faut avoir les bras assez pavés, comme ça. Tendu, ni trop fléchis, d'accord ? Alors, ça pourrait être ça, mais pas trop. Pas trop. Mais c'était une bonne idée. Tu vois pas trop ? Il faut pas être trop serré au volant aussi. Au niveau du volant, ouais, ça pourrait être ça aussi. Donc là, ce que tu te sens bien, par exemple ? Un peu trop droite. Ah, d'accord. Donc, en fait, tu vois, c'est le ressenti. C'est-à-dire, il faut pas être trop droit, ni trop couché, en arrière. Il faut se sentir bien au niveau du dos, quoi. Comme si tu le fais, je sais pas, entre guillemets, dans un fauteuil, en train de regarder la télé, par exemple. Ouais. Donc là, t'es un petit peu trop droit. Là, c'est mieux. Là, on est pas mal, non ? Donc là, t'as pas trop mal au dos, ça va ? Non, ça va. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut après régler au niveau du siège, ou c'est terminé ? Il y a le volant aussi. Alors, je parle toujours au niveau du siège. Après, il y a un autre. Non, on a fini. Non, je ne pense pas. Alors, je ne sais pas si t'as vu, il y a une manette à côté du siège, qui doit servir à quelque chose. Donc, il y a un quatrième réglage. Est-ce que tu vois ce que ça peut être, ce réglage ? Non, non. Pas trop. Donc, maintenant, dans les voitures modernes, il n'y a pas ça sur toutes les voitures, mais on peut régler aussi la hauteur du siège. D'accord. Donc, comment marche cette manette ? Donc, c'est assez simple sur cette voiture. Donc, il faut pomper plusieurs fois vers le haut pour monter. Je te laisse essayer. Voilà, plusieurs fois, voilà. D'accord. Et inversement, pour descendre, tu pompes plusieurs fois vers le bas. D'accord ? Je te laisse essayer de descendre pour voir. Ok. Comme ça. Voilà. Alors, comment savoir si t'es bien au niveau de la hauteur ? Déjà, il faut que j'ai une bonne visibilité devant. Très bien. Donc, ça va être par rapport à la visibilité, par rapport à notre regard. Donc, on imagine quelqu'un qui est très petit, il se met très bas. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Il faut avoir juste le regard qui passe au-dessus du volant et des compteurs. Pas très à l'aise. D'accord ? Des fois, on voit des gens, on voit tout juste le bout du nez. On se demande comment ils font pour conduire. Inversement, quelqu'un qui est très grand, il se met à fond au niveau de la hauteur. Il aura la tête dans le plafond. Pas super non plus. Donc, en fait, il faut être à peu près au milieu de tout ça. D'accord ? C'est-à-dire, quand tu regardes droit devant toi, ton regard passe à peu près par le milieu du pare-brise. C'est-à-dire, entre la hauteur des compteurs et la hauteur du plafond. Donc là, comment tu te trouves ? Là, je pense que je suis bien, non ? Alors, moi, je te trouve peut-être un petit peu trop. Tu vois, si je tire un trait, tu passes plus par là au niveau, si tu regardes droit devant toi. Donc là, je pense que si tu te rabaisses un petit peu, tu seras mieux. Comme ça ? Vas-y, tu peux encore, encore. C'est vrai que moi, c'est plus facile pour moi, parce que comme je suis plus loin, je peux tracer une ligne. Encore, vas-y, vas-y. Encore, encore. Voilà. Non, on ne va pas être trop mal. Donc là, tu vois, si on tient un trait droit, on arrive un peu plus ici. Et même limite en auto-école, il faut peut-être se mettre un peu plus bas. Pourquoi ? Parce que tu vois, on a ce rétro qui nous gêne. Normalement, une voiture normale n'a pas ce rétro là. Mais tu vois, ça te fait vraiment un angle mort terrible. Donc, il faut pouvoir, tu vas baisser la tête pour voir en dessous. Si tu ne peux pas voir, tu vas être à tout ça de cacher. Ça peut être assez dangereux. Donc, on est bien. Alors, le souci de cette voiture, c'est que quand on descend pas mal le siège, je ne sais pas si tu as remarqué, ça recule un petit peu le siège. Donc, on va vérifier au niveau de la pénale d'embrouillage. Si ça va vraiment bouger ou pas. Pas trop mal ? Tu es à fond, hein ? Donc là, on a fini au niveau du siège. Donc, tu vois, il y a quatre choses à régler. Avancer, reculer, la hauteur, le dossier et l'appuie-tête. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut régler ? Le rétroviseur. Le rétroviseur ? Je vais faire ça parce qu'il fait bien chaud. Alors, donc là, il n'y a pas d'ordre précis. Il y a trois rétroviseurs. Tu régles en premier celui que tu veux. D'accord. Moi, ça m'en rend juste pour aujourd'hui si on commence par ce rétroviseur. Alors, déjà, ce rétro, est-ce que tu sais comment le faire pivoter ? Aucune idée. Sous-titrage Société Radio-Canada